Vous êtes à l'écoute de Radio-J, merci de votre fidélité. Comme tous les matins, nous retrouvons le docteur Serge Rafale pour ses bons pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors vous avez consacré le 24 octobre dernier une rubrique à la vaccination contre la grippe et vous souhaitiez y revenir ce matin car l'épidémie, il faut le dire, arrive plus tôt que prévu. Il est donc temps pour les personnes à risque de se faire vacciner dès maintenant. C'est ce que vous préconisez. En effet Ilana, alors que les maladies saisonnières sont déjà là, que certains services hospitaliers sont déjà en souffrance avec les bronchiolites et autres épisodes infectieux, que le Covid redémarre avec près de 50 000 tests quotidiens positifs et un R supérieur à 1, la grippe arrive, comme vous l'avez dit, plus tôt que prévu et semble-t-il plus intense. Cette maladie saisonnière touche chaque année 6 à 8 millions de patients, est responsable de 8 à 10 000 décès et en moyenne de 2 000 séjours en réanimation. Malgré ces chiffres élevés, le taux de vaccination reste faible dans la population générale et même parmi les professionnels de santé, alors que ce geste simple éviterait en France, d'après les épidémiologistes, autour de 2 000 décès chez les plus de 65 ans. L'épidémie est vraiment là Serge ? À l'évidence, Santé publique France a annoncé la semaine dernière une augmentation de plus de 2 tiers de tous les indicateurs infectieux dans 5 régions métropolitaines, Bretagne, Centre, Val-de-Loire, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie. Voilà, on parle du vaccin mais beaucoup de gens sont encore réticents. Comment on explique justement cette défiance à l'égard du vaccin anti-grippe Serge ? Probablement en raison de la sous-estimation du danger grippal, synonyme dans l'esprit du public, de petits épisodes viraux alors qu'elle tue dans le monde 500 000 personnes par an. Mais aussi en raison du manque d'efficacité du vaccin autour de 50% ces dernières années, alors que les ARN affichent, vous le savez, une protection de 90% contre les formes graves. Le vaccin anti-grippe n'est pas en ARN ? Non, non, c'est un vaccin à l'ancienne produit sur l'œuf. Sa fabrication est décidée très en amont à partir des virus qui ont circulé l'hiver précédent dans l'hémisphère austral, très activement dit-on cette année. Il s'agit donc d'un mélange prédictif, plus ou moins efficace selon les années. La souche qui arrive chez nous après un long voyage n'est pas toujours celle qui a sévi à l'autre bout du monde quelques mois plus tôt. Et nous disposons de plusieurs vaccins ? Oui, trois vaccins tétravalents, c'est-à-dire qu'ils contiennent quatre souches différentes, ça a longtemps été seulement trois, utilisables pour la majorité de la population. Fluar X, Influvac, Vaxigrippe et un quatrième hautement dosé et Fluelda pour les plus de 60 ans. Et ce vaccin est responsable d'effets indésirables ? Oui, une rougeur, une douleur au point d'injection mais moins aiguë qu'avec les ARN, quelques douleurs musculaires, des nausées. Mais ces symptômes sont le plus souvent fugaces et sans conséquences. Le risque d'une complication grave due à la grippe est beaucoup plus important chez une personne à risque que le vaccin. C'est ainsi que le risque cardiovasculaire d'un simple épisode grippal est multiplié par 10. Vous préconisez donc une double vaccination ? Oui, mais seulement pour les populations à risque qui sont les mêmes. Plus de 65 ans et porteurs d'une comorbidité, soit 17 millions de personnes en France. La vaccination peut avoir lieu le même jour, une seringue dans chaque épaule. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Il faut convaincre les hommes du bonheur qu'ils ignorent même s'ils en jouissent, écrit Montesquieu. C'est vrai aussi pour la vaccination qui représente un progrès colossal dans l'histoire de la médecine et un bonheur inouï pour nous médecins qui pouvons en disposer. Alors, ne faisons pas la fine bouche devant ces vaccins qui, comme la grippe, ne sont pas efficaces à 100% et qui, pour le Covid, ne protègent ni de la transmission ni de l'infection, mais qui permettent néanmoins, trois ans après l'arrivée de l'épidémie du siècle, de vivre quasi normalement alors que les Chinois sont encore confinés par millions. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Serge Raffa, le docteur de Radio J, qu'on retrouvera demain matin et comme tous les jours sur cette antenne.